L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer et mettre en page une page dans WordPress avec l'éditeur de site et l'éditeur Gutenberg de WordPress. Donc là je vais aller dans page et je vais faire ajouter. Alors ici moi j'ai installé All-in-one SEO, donc vous avez toute une partie en bas pour le SEO que je vais cacher pour l'instant. Et puis vous avez une page, donc là vous pouvez mettre un titre et un premier bloc de texte et bien sûr vous pouvez en ajouter plusieurs. Ensuite cette page va s'insérer sur votre site dans un modèle et vous avez ici les différents modèles, soit une page vide, soit une page avec en tête large, soit une page sans séparateur. Donc là évidemment ces modèles là ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez très bien modifier le modèle à partir d'ici, vous retournez dans l'éditeur de site ou alors vous carrément vous pouvez faire un nouveau modèle. Ici ce qui m'intéresse, au delà des modèles qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, c'est que vous pouvez assez facilement grâce aux compositions donner une tête à votre page. Si vous voulez mettre un bouton d'appel à l'action, par exemple abonnez-vous à la newsletter ou à subscribe callout, je clique dessus et il vient se mettre ici. Donc ça vous pouvez très bien assez facilement le personnaliser. C'est à dire que la join your mailing list, ça va devenir abonnez-vous à la newsletter. Ensuite, ici dans les différentes options de ce bouton, est ce que vous voulez un bouton plein, un bouton contour, vous pouvez choisir une couleur. Ensuite, sur ce bouton, il faut y mettre un lien. Donc là, c'est là que vous allez mettre l'adresse de la page où on peut s'abonner à la newsletter sur votre site. Alors si c'est un lien externe, je vous conseille de cocher Ouvrez dans un nouvel onglet. Vous pouvez changer ce texte aussi. Je vais rajouter mensuel puisqu'il se trouve que je fais une newsletter par mois. Ensuite, une fois que vous avez modifié cette composition, une idée, ça peut être de revenir ici. Et vous pouvez l'ajouter au bloc réutilisable. Et puis ça, on va l'appeler newsletter. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez rajouter le bouton d'abonnement à la newsletter sur votre site, vous n'aurez plus qu'à rappeler. Donc en partant des compositions prédéfinies par WordPress, là c'est le thème 2022, mais suivant le thème que vous allez choisir, il y aura plus ou moins de compositions préparées pour vous, vous allez pouvoir les paramétrer pour qu'elles soient adaptées à votre charte graphique. Pour résumer, les blocs réutilisables sont disponibles dans les pages et les articles, alors que les éléments de modèle ne sont disponibles que dans les modèles de pages. Et pour les deux, si vous modifiez un élément, le bloc sera modifié partout où vous l'avez utilisé. Donc là, pareil, en dessous, si je fais tout parcourir. Alors je peux évidemment prendre un bloc classique ici et si vous n'êtes pas très à l'aise, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de votre bloc classique les différentes icônes habituelles pour aligner du texte, faire des zones à puces et ainsi de suite. Vous pouvez même faire ça en tapant tout le texte et ensuite le convertir en blog et il se chargera de rajouter les zones à puces et ainsi de suite. Ici, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt retourner voir mes compositions pour vous en montrer une deuxième. Par exemple celle-ci, une image large avec une introduction et des boutons. Vous voyez que vous pouvez très simplement, comme on a déjà vu, aller remplacer l'image ici, même ajouter une légende si ça vous dit. Pareil, ici vous avez les paramètres. Ici, vous pouvez changer votre texte et même changer les textes des boutons et les liens. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous venez ici, vous sélectionnez le groupe en question, ça doit être celui-là, et vous en faites un bloc réutilisable. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez créer des pages et des articles, vous allez pouvoir personnaliser toutes ces compositions. Et à terme, vous aurez dans votre bibliothèque, ici, tout un tas de blocs réutilisables. Vous voyez que la barre de widget est venue se mettre dans la page. Si jamais vous voulez enlever, le plus facile, vous revenez sur la zone de liste, et sur cette zone de widget, ici, vous venez retirer le bloc réutilisable, tout simplement. Et voilà. Merci. 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 Merci.